Le soleil, l'étoile la plus proche de nous. A l'automne 2003, il a émis un flux d'énergie équivalent à 200 milliards de bombes à hydrogène. Un raz-de-marée de particules chargées et surchauffées a déferlé dans l'espace à plus de 9 millions de kilomètres heure. C'était l'une des plus violentes tempêtes solaires jamais enregistrées. Et elle visait la Terre. C'était les tempêtes les plus rapides, les plus chaudes et les plus violentes jamais mesurées. Attaquant la Terre, l'énergie solaire a contraint les astronautes de la Station Spatiale Internationale à se mettre à l'abri dans leurs compartiments les mieux protégés. Le courant a été coupé ainsi que les réseaux de communication. Les avions sont en situation d'urgence. C'était un véritable ouragan solaire. Bien qu'il n'y ait eu aucun dégât sérieux, ces tempêtes nous rappellent que nous sommes constamment à la merci du Soleil. Ce dernier contrôle tous les aspects de notre vie, notre climat, notre nourriture et nos corps. Nous vivons dans l'atmosphère du Soleil. Nous subissons son influence, tout comme les autres planètes. Mais cette influence change-t-elle ? Elle est de plus en plus puissante. Risquons-nous de perdre sa protection contre les rayons cosmiques mortels ? La frontière qui nous protège contre les vents intergalactiques est en train de diminuer. Notre société basée sur la technologie pourra-t-elle gérer une nouvelle super tempête solaire ? Parfois, ces effets sont si graves qu'ils peuvent être catastrophiques. Quand frappera la prochaine super tempête ? 3, 2, 1, l'arc-âche. Pegasus est lancé pour la mission IBEX. Automne 2008. Mise à feu manuelle. La NASA lance la sonde IBEX chargée d'explorer la frontière du système solaire. Sa mission consiste en partie à étudier les effets du Soleil sur les régions les plus reculées de notre système solaire. Elle s'ajoute à la longue liste des tentatives visant à comprendre l'impact de notre étoile sur le système solaire, les planètes et nos vies. Le Soleil. Le Soleil nous donne notre lumière et notre chaleur. Sans lui, nous ne serions pas là. Nous sommes très curieux de ce qui se passe autour de nous. Nous cherchons à comprendre notre voisinage. À l'échelle de l'univers, le Soleil est notre quartier, notre rue. Le Soleil. Nous sommes influencés par ses humeurs. C'est le parent et toutes les planètes sont ses enfants. Elles sont affectées par lui. Nous avons besoin de savoir comment il évolue et comment les changements qui s'opèrent dans le Soleil nous touchent ici sur Terre. Le Soleil. Pour comprendre l'univers et les étoiles qui le composent, il est important d'étudier celle qui est la plus proche de nous. Nous en avons plus appris sur le Soleil au cours des 50 dernières années que dans toute l'histoire de l'humanité. Cet âge d'or de l'exploration a été lancé par une mission unique qui nous a fourni des images en gros plan prises au-dessus de l'atmosphère de notre Soleil. Skylab, je vous reçois 5 sur 5 à bord du Vanguard pendant 8 minutes. En 1973, Skylab est devenue la première station spatiale habitée. Elle a transmis des images du Soleil plus nettes qu'aucune jamais prises sur Terre. La mission Skylab était l'un des tout premiers laboratoires dédiés à la recherche et à l'étude du Soleil. D'une certaine manière, c'est l'ancêtre des missions actuelles. Aujourd'hui, une flotte d'environ 20 satellites scrute et étudie le Soleil d'une manière que nous n'avions jamais imaginée il y a 30 ans. En observant l'astre solaire depuis l'espace, nous le voyons sous un tout autre jour. Grâce à différentes longueurs d'onde, comme les rayons X et l'ultraviolet extrême, nous pouvons peler ces différentes couches et commencer à comprendre comment et pourquoi le Soleil agit comme il le fait. Aux différentes longueurs d'onde correspondent différentes températures. Certaines structures sont plus visibles à certaines longueurs d'onde que d'autres. Les scientifiques ont aussi pu apercevoir l'intérieur du Soleil grâce à une technique appelée héliosismologie qui utilise les vibrations de l'astre pour étudier son activité interne. Le Soleil n'est pas un corps solide. C'est une gigantesque boule de gaz. Il oscille. Il vibre. Alors en mesurant ces différentes fréquences d'oscillation, on peut déduire à quoi ressemble sa structure interne. En observant le Soleil pendant de longues périodes, avec de très bonnes caméras et des modèles informatiques, on peut voir ses différentes couches internes. Les effets de turbulence et les courants qui le parcourent. On peut même s'en servir pour représenter sa face arrière, qu'on ne voit que lorsqu'il effectue une rotation. L'héliosismologie a même permis de détecter des taches solaires de l'autre côté du Soleil. C'est vraiment un outil formidable. Nos sondes spatiales robotisées observent le Soleil en continu. Grâce à elles, les scientifiques déchiffrent les grands mystères de notre étoile. On en sait déjà beaucoup. Le Soleil est une des 200 milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, la Voie lactée. C'est la plus proche de nous, distante de 150 millions de kilomètres, soit presque 4000 fois le tour de la Terre. Malgré cette distance, sa lumière ne met que 8 minutes à nous atteindre. Il existe depuis 4,5 milliards d'années pour une espérance de vie totale de 10 ou 11 milliards d'années. Bien qu'il soit une étoile de taille moyenne, baptisée étoile naine, il est gigantesque, avec un diamètre de 1 448 000 kilomètres. S'il était creux, on pourrait y faire tenir 1,3 million de planètes de la taille de la Terre. Le Soleil représente 99,8% de la masse totale du système solaire et pèse 300 000 fois plus lourd que la Terre. Il est presque intégralement constitué d'une forme de gaz surchauffé, électrisé et magnétisé, appelée plasma. La force gravitationnelle du Soleil est suffisamment puissante pour empêcher les planètes de dériver dans l'espace. Et comme Copernic a été le premier à le suggérer, il gouverne le centre de notre système solaire avec une véritable main de fer. Le modèle de Copernic, qui place le Soleil au centre du système avec toutes les planètes autour, au lieu d'un système avec la Terre en son centre, était un gigantesque changement de paradigme. Ça signifie que le Soleil est l'astre le plus important du système et que nous devons vraiment essayer de le comprendre. Notre Soleil, comme toutes les autres étoiles de l'univers, s'est formé à partir de la poussière des étoiles qui ont vécu et disparu il y a des milliards d'années, depuis le Big Bang. Notre Soleil et notre système solaire sont les vestiges de nombreuses générations d'étoiles. L'astre que nous voyons tous les jours est la source d'énergie du système solaire. En son centre, son noyau atteint 15 millions de degrés. C'est le moteur qui alimente tout. À l'intérieur du noyau, se déroule un processus de fusion. C'est ce qui produit de la lumière et des particules. À chaque seconde, le Soleil émet la même quantité d'énergie qu'un million de bombes H. Il influence tout ce qu'il touche, y compris nous. Pour en apprendre davantage, les scientifiques comptent parfois sur une incroyable coïncidence cosmique. La lumière du Soleil est composée de particules appelées photons. Elles naissent dans le noyau, puis sont propulsées par des courants de convection à travers les zones radiatives et convectives du Soleil. Enfin, elles atteignent les couches externes volatiles de l'astre. La partie externe du Soleil est composée de trois zones. La photosphère ou la surface du Soleil. Elle n'est pas dure, contrairement à la croûte terrestre. Le Soleil est entièrement gazeux. La photosphère atteint une température avoisinant les 5500 degrés. Au-delà de la fine couche de la photosphère se trouve la chromosphère. Elle est légèrement plus chaude que la photosphère, ce qui peut sembler paradoxal. On pourrait en effet croire qu'en s'éloignant du noyau, la source d'énergie et de chaleur, la température baisserait. Or, la température augmente de la photosphère à la chromosphère et elle devient encore plus chaude dans la troisième couche de l'atmosphère solaire, baptisée la couronne. Ensuite, au-delà de la chromosphère, se trouve une zone très étendue, la couronne solaire, avec une température de plus d'un million de degrés. Le Soleil produit un flux d'énergie externe continue appelé vent solaire. Soufflant en permanence, il transporte l'énergie dans le système solaire et ce, jusqu'à 14,9 billions de kilomètres bien au-delà de Pluton. L'espace entre les planètes et à l'intérieur du système solaire n'est pas vide. Il regorge de particules et de rayons lumineux. Le vent solaire poursuit sa course loin du Soleil, mais la force gravitationnelle de l'astre attire tout vers lui. Les comètes, par exemple, elles orbitent tout autour du Soleil et peuvent parfois se retrouver en fâcheuse position. Récemment, les scientifiques ont pu observer l'une des éruptions solaires les plus impressionnantes, une éjection de matière coronale qui a sectionné la queue d'une comète. Quand la comète a été touchée, sa queue a été coupée comme avec un couteau et a dérivé. Il a fallu un peu de temps à la comète pour générer assez de gaz, de plasma et de poussière pour recréer une queue. Ça nous montre comment le vent solaire se déplace dans le système solaire et comment les objets sont affectés. La puissance mortelle du Soleil rend son étude presque aussi difficile que sa compréhension. Mais les scientifiques peuvent l'observer plus en détail grâce à une coïncidence cosmique. Une éclipse solaire totale. Une éclipse totale du Soleil se produit lorsque, de notre point de vue, la Lune est parfaitement alignée avec le Soleil et bloque sa photosphère. C'est un spectacle incroyable. Une éclipse solaire est une véritable merveille. Il faut savoir qu'il fait extrêmement sombre en l'espace de quelques secondes. Et vous pouvez lever les yeux vers le ciel et voir la pénombre approcher vers vous à plusieurs milliers de kilomètres heure. C'est très impressionnant à voir. Ces mystérieuses éclipses fascinent l'humanité depuis des millénaires. Les scientifiques en profitent pour observer l'atmosphère du Soleil, l'énigmatique couronne. C'est l'une des zones les plus chaudes du Soleil. L'énergie de la couronne rayonne jusqu'aux confins du système solaire. L'intégralité du système solaire se trouve dans la couronne externe du Soleil. L'atmosphère solaire enveloppe toutes les planètes. Les ingénieurs qui ont bâti l'observatoire solaire et héliosphérique baptisé SOHO ont installé une éclipse artificielle dans la sonde spatiale, appelée « coronographie », elle produit le même effet qu'une éclipse naturelle. Elle bloque les rayons aveuglants du Soleil pour permettre aux scientifiques de chercher la réponse à une vieille question. « Pourquoi la couronne solaire est-elle si chaude ? Après tout, la surface du Soleil, la photosphère, avoisine seulement les 5 500 degrés ou plus. En revanche, la couronne atteint plusieurs millions de degrés. Quand on s'éloigne d'un poêle, la température baisse. Mais quand on s'éloigne de la photosphère, il fait plus chaud. Comment est-ce possible ? » Tout commence dans le noyau. Chaque seconde, près de 700 millions de tonnes de l'élément le plus courant dans l'univers, l'hydrogène, sont convertis en hélium par fusion nucléaire, libérant de l'énergie sous la forme de photons, c'est-à-dire de lumière. Le noyau du Soleil est très chaud, plusieurs dizaines de millions de degrés. La température y est si élevée que les noyaux d'hydrogène des protons se regroupent et fusionnent pour former de l'hélium, ce qui libère de l'énergie. Les photons subissent un processus qu'on appelle « marche aléatoire » où ils doivent traverser les couches du Soleil. Ils sont absorbés, puis réabsorbés par de nombreux atomes différents à des niveaux d'énergie plus bas. Ce processus d'absorption et de réabsorption peut durer 150 000 ans. Une fois expulsés du Soleil, les photons ne sont qu'à 8 minutes de la Terre. Mais ils laissent derrière eux un monde en mouvement constant. La surface du Soleil bouillonne et l'énergie remonte constamment des profondeurs. Des jets d'énergie et de plasma, appelés boucles coronales, bondissent à la surface, tandis que des zones plus sombres, les taches solaires, s'étendent sur plusieurs milliers de kilomètres. À seulement 3800 degrés Celsius, ces taches sont les zones les plus froides du Soleil et émettent moins de lumière que les régions environnantes. Si on pouvait prendre une tache solaire et la placer ailleurs dans le ciel, elle brillerait autant que la pleine Lune. Les taches solaires apparaissent à la surface et sont faciles à voir. En revanche, leur genèse est liée aux profondeurs du Soleil et à sa rotation complexe. Le Soleil ne tourne pas comme un corps solide. Il pivote plus rapidement à l'équateur qu'au pôle, ce qui provoque les taches solaires. L'équateur effectue une rotation complète en environ 25 jours. Les mi-latitudes la font en à peu près 30 jours et près des pôles, ça prend environ 35 jours. Ce processus, appelé rotation différentielle, signifie que l'intérieur du Soleil tourne à différentes vitesses. Cela crée un magnétisme très intense, sous la forme de millions de lignes de champs magnétiques qui s'entremêlent lorsque l'intérieur du Soleil se tord comme un élastique. La pression générée les fait flotter. Elles remontent jusqu'à la surface et en la franchissant, elles créent des taches solaires. Une fois à la surface, les lignes de champs magnétiques emmêlées empêchent la convection de plasma surchauffé de s'élever et créent des taches plus sombres. Quand les taches solaires commencent à se tordre, vous avez une tache ici et une tache là, avec un champ magnétique qui les relie. Ce champ magnétique se tord aussi, et il finit par faire comme un élastique. Il pète. Quand ça arrive, de l'énergie est libérée. Dans le cas des éruptions solaires, on parle de gigantesques quantités d'énergie. Les lignes de champs magnétiques créées par le mouvement des taches solaires, bien qu'invisibles, se manifestent par la formation à la surface du Soleil de proéminences et de violentes éruptions. C'est là que commence l'influence de notre astre. La rupture de ces lignes de champs magnétiques libère de vastes quantités d'énergie dans le système solaire. Ces mêmes lignes de champs magnétiques sont à la source de la plupart des théories visant à expliquer pourquoi la couronne est beaucoup plus chaude que la surface. Clairement, ça a quelque chose à voir avec le champ magnétique qui chauffe la couronne. Il y a vraisemblablement des ondes le long du champ magnétique qui puise l'énergie sous la surface du Soleil et la mène jusqu'à la couronne. Le satellite d'observation du Soleil inodé, qui signifie « aurore » en japonais, a été lancé en 2006. Il a pour mission d'étudier les relations entre les lignes de champs magnétiques et la couronne. Il a récemment capturé des images de l'une des ondes qu'on pense être responsable du réchauffement de cette zone énigmatique, les ondes d'Alfveen. Les ondes d'Alfveen sont des ondes présentes dans le plasma, dans un nuage de gaz ionisé traversé par un champ magnétique. Et en effet, on pense que ces ondes d'Alfveen pourraient transporter l'énergie tumultueuse de l'intérieur du Soleil vers la couronne, qui s'en trouverait réchauffée. Les ondes d'Alfveen se forment à l'intérieur du Soleil et voyagent jusqu'à la surface, provoquant l'oscillation et la vibration des lignes de champs magnétiques. Cette vibration et cette oscillation provoquent une friction avec le plasma magnétisé qui les entoure dans la couronne, ce qui donne de la chaleur. C'est cette chaleur libérée dans la couronne qui se propage dans l'espace et emplit notre système solaire de l'énergie du Soleil. Chaque jour, le Soleil que nous voyons nous semble inchangé. Pourtant, comme la Terre, il a des saisons, un minimum et un maximum solaire. Deux personnalités distinctes qui peuvent agir sur notre technologie et peut-être même notre climat. La transition entre deux minima solaires s'appelle un cycle, une durée moyenne de 11 ans au cours de laquelle l'activité solaire atteint son maximum avant de décliner à nouveau. Le premier critère d'évaluation du cycle solaire est le nombre de tâches visibles sur le Soleil. Pendant le minimum solaire, la période où les tâches sont le moins nombreuses, l'activité solaire est limitée. Lorsque les tâches apparaissent à la surface pendant le maximum solaire, l'énergie du Soleil est plus forte. Quand il y a beaucoup de tâches solaires, il y a beaucoup d'éruptions et d'éjections de matières coronales. L'accroissement de l'activité solaire renforce le lien entre le Soleil et la Terre. L'énergie expulsée du Soleil peut créer des perturbations dans l'environnement immédiat de notre planète. La Terre baigne dans l'atmosphère du Soleil et ce qui se passe sur le Soleil a des conséquences sur notre planète. C'est ce qu'on appelle la météo spatiale. Prévoir avec précision la météo spatiale est le but ultime, mais ça reste très difficile. Le Soleil est agité, en particulier pendant le maximum solaire, la période où les tempêtes solaires sont à leur apogée. Pendant le maximum solaire, le champ magnétique de la couronne devient très complexe et se propage sur tout le Soleil, même près des pôles. Il peut y avoir des éjections de matières coronales, des éruptions et des tempêtes solaires plusieurs fois par jour. Les éruptions solaires, de violentes explosions d'énergie, se produisent généralement près des taches et jaillissent dans l'espace. Aussi rapides et puissantes que la foudre, elles peuvent durer plusieurs minutes et libérer la même quantité d'énergie qu'un milliard de mégatonnes de dynamite. Les éruptions solaires sont de gigantesques explosions d'énergie qui viennent d'une petite zone précise de la surface du Soleil. Ce sont des éjections très concentrées d'énergie qui réchauffent le gaz environnant à 5 millions de degrés. Les éruptions solaires sont comme un claquement de fouet. Elles libèrent très rapidement énormément d'énergie et accélèrent les particules presque à la vitesse de la lumière. Les particules des éruptions solaires les plus fortes peuvent nous atteindre en l'espace d'un quart d'heure. Mais en météo spatiale, les ouragans solaires sont provoqués par les éjections de matières coronales. Ces énormes explosions envoient des milliards de tonnes de gaz surchauffés et de plasma dans l'espace interstellaire. Lors d'une éjection de matières coronales, une gigantesque quantité d'énergie est expulsée de la surface du Soleil. Imaginez cette matière voyageant à une vitesse colossale, parfois à plus d'un million de kilomètres par heure. Ces éjections de gros nuages de gaz chaud et de champs magnétiques quittent le Soleil si rapidement qu'elles créent parfois une onde de choc. Ce sont les plus grosses tempêtes et les plus importantes qui nous permettent de comprendre la météo spatiale. Les sondes solaires, comme Soho, ont capturé des images du Soleil libérant de vastes quantités d'énergie dans l'espace. Mais ce qui inquiète le plus les scientifiques, c'est ce qu'ils appellent l'effet de halo, lorsque le nuage d'énergie semble entourer le coronographe. Ça signifie que l'éruption solaire est dirigée vers la Terre, comme lors de la violente tempête solaire de 2003. L'éjection de matière coronale la plus rapide jamais étudiée à l'ère moderne est venue de cette tempête. Peu après l'éruption initiale, Soho a été bombardé de particules solaires chargées, des photons et des électrons qui ont submergé la caméra et lui ont fait perdre l'image. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu comme de la neige, des sortes de paillettes à l'image. C'était les particules accélérées par l'éjection de matière coronale frappant la caméra de Soho. Si elles arrivent par surprise, ces tempêtes solaires sont dangereuses pour les astronautes, car elles les exposent en quelques secondes à la même quantité de radiation reçue sur Terre en une année. Si on veut envoyer des astronautes sur la Lune et sur Mars, il est très important de pouvoir prédire ces éjections de matière coronale et ces tempêtes solaires. Les particules chargées qu'elles transportent sont dangereuses. Les astronautes seraient gravement irradiés. Les astronautes sont dangereuses. Les astronautes et les satellites ne sont pas les seules victimes potentielles des tempêtes solaires. Les particules expulsées vers la Terre peuvent perturber notre champ magnétique, faisant parfois des ravages. Quand les particules percutent le champ magnétique terrestre, elles le font résonner, un peu comme une cloche. La physique nous explique que lorsqu'un champ magnétique bouge, ça crée du courant. Des courants électriques sont créés dans l'atmosphère terrestre extérieure, ce qui peut entraîner toutes sortes de perturbations. Les courants sont source de problèmes pour les satellites qui orbitent la Terre. Ils brouillent les systèmes de géolocalisation et interfèrent avec les équipements de communication, mettant hors service les radios et les réseaux de téléphones mobiles. Ces éjections de matière envoient une telle quantité de particules chargées vers la Terre que certaines traversent notre champ magnétique et atteignent même des centrales électriques. Les afflux d'électrons entraînent des coupures de courant, des courts-circuits, et ainsi de suite. Dans les cas les plus extrêmes, les tempêtes solaires provoquent de graves interférences radio et une hausse du taux de radiation, ce qui oblige à dérouter les avions volant près des pôles. Mais aussi puissantes qu'aient été les tempêtes solaires de 2003, elles ne sont rien comparées à ce qu'a vu l'astronome Richard Carrington en 1859, une super éruption. La super éruption de 1859 était incroyable, car avant elle, on ignorait totalement l'existence des éruptions solaires. Carrington a vu à l'œil nu une tâche très lumineuse sur le soleil, et pour qu'il l'ait vue, il fallait vraiment que l'éruption soit massive. On raconte que certaines lignes de télégraphes ont fonctionné sans être alimentées. On n'en verra sûrement jamais d'aussi intense au cours de notre vie, même si on n'est vraiment sûr de rien, car le soleil est plein de surprises. Si une tempête d'ampleur similaire frappait aujourd'hui, une estimation récente affirme que 130 millions de personnes pourraient se retrouver sans électricité pendant plusieurs mois. La plupart des infrastructures électriques et des réseaux dans le monde seraient mis hors service. Beaucoup de transformateurs seraient en surcharge. Si une grande partie de la population se retrouvait sans électricité pendant des mois, ça coûterait des sommes astronomiques. On estime que le déficit pourrait s'élever à 2 000 milliards d'euros. On n'en saura rien tant que ce n'est pas arrivé. Plus on est préparé, et plus on a de chances de réduire l'impact économique, c'est en partie pourquoi on étudie le soleil. On commence à mieux comprendre pourquoi et comment les éruptions se produisent, mais on ne peut pas encore les prévoir. Il existe une discipline baptisée météo-spatiale dont le but est de comprendre et de prévoir les éruptions afin d'avertir les astronautes de l'imminence d'une tempête pour qu'ils se mettent à l'abri et aussi pour basculer les satellites en mode de sécurité. Aujourd'hui, les compagnies d'électricité, si elles sont averties, peuvent prendre des mesures pour protéger un minimum le réseau. Les scientifiques se rapprochent de leur but depuis le lancement des satellites jumeaux baptisés Stereo qui étudient les relations soleil-Terre. Les deux sondes permettent d'observer le soleil de manière tridimensionnelle. Maintenant, quand une éjection de matière coronale se dirige vers nous, on peut l'observer par les côtés et voir à quelle vitesse elle voyage, comment elle évolue, et analyser sa structure. Durant l'année 2011, les satellites Stereo vont atteindre leur poste d'observation idéal, chacun d'un côté du soleil, fournissant à la NASA une vue à 360 degrés et lui permettant de voir ce qui arrive depuis l'autre côté du soleil avant que ça ne touche la Terre. Pour la première fois, on va pouvoir observer le soleil dans sa totalité. Ça va nous permettre de voir simultanément tout ce qui se passe sur le soleil. Et à terme, de mieux prévoir ce type de tempête. Mais aussi dangereux que soit le maximum solaire pour la météo spatiale, la partie la plus calme du cycle, le minimum solaire, présente aussi ses propres risques. Quand les tâches solaires sont au plus bas, le climat sur Terre peut quelque peu se refroidir. En 2008, la quantité de tâches solaires a été la plus faible depuis près d'un siècle, avec un total de 266 jours sans aucune tâche. En 2008, les tâches solaires étaient à leur minimum. Leur quantité aurait dû réaugmenter depuis. Mais ce n'est pas le cas. Ça signifie que ce minimum solaire dure plus longtemps. Les scientifiques pensent que par le passé, les minima solaires prolongés ont provoqué un refroidissement sur la Terre. De temps en temps, le cycle d'activité des tâches solaires semble disparaître ou grandement diminuer. C'est ce qui est arrivé entre 1650 et les années 1700. 50 tâches solaires seulement ont été enregistrées à l'époque, quand normalement, dans un même laps de temps, on en compte plusieurs dizaines de milliers. C'était vraiment une période très peu active. On l'a appelé le minimum de maunder. Le soleil était dans une période très calme. et on l'a associé à des températures plus basses que la normale sur Terre. L'Europe a connu un petit âge glaciaire pendant ces quelques décennies. Baignant dans l'atmosphère du soleil, la Terre est protégée des rayons cosmiques mortels. Mais bien que la puissance de l'astre solaire nous protège, elle peut aussi nous nuire. La vie sur Terre, si près de son étoile, est possible en partie grâce à la couche d'ozone. Mais que se passerait-il si cette dernière disparaissait ? Si la Terre perdait une grande partie de sa couche d'ozone, le rayonnement ultraviolet du soleil pénètrerait l'atmosphère et atteindrait la surface de notre planète. L'énorme quantité de rayons ultraviolets dégagés par le soleil éliminerait rapidement les éléments les plus basiques de la chaîne alimentaire, causant d'abord la disparition des plantes, puis des animaux. Si on recevait de vastes quantités d'ultraviolets, la vie sur Terre finirait par disparaître. Qu'est-ce qui pourrait entraîner la disparition catastrophique de la couche d'ozone ? Un phénomène dont le soleil est censé nous protéger. Un sursaut de rayons gamma. Les sursauts de rayons gamma sont des explosions brèves et intenses du type de radiation le plus puissant que nous connaissions, les rayons gamma. Les sursauts sont les événements les plus puissants de l'univers. En quelques secondes, ils libèrent la même quantité d'énergie que le soleil durant toute son existence. Ils se produisent lorsque certaines étoiles massives meurent ou entrent en collision. Ils sont générés par des processus extrêmes, comme lorsque des étoiles massives s'effondrent et forment un trou noir. Ils s'enforment quelque part dans le ciel, environ un par jour. Ils viennent de très très loin pour la plupart, à des milliards d'années-lumière. Mais à seulement 8 années-lumière de nous, au sein de la constellation du Sagittaire, enfouie dans une formation à l'allure de spirale, se cache une potentielle bombe à retardement. WR-104. Deux étoiles prises dans une danse cosmique effectuent une rotation complète tous les 8 mois. Mais l'une de ces étoiles est sur le point de devenir une supernova et ainsi d'émettre un sursaut de rayons gamma. L'une de ces deux étoiles est une étoile très massive qui pourrait un jour émettre un sursaut de rayons gamma. Et il pourrait toucher la Terre. Si le faisceau de haute énergie de sursaut gamma pointait directement vers nous, le danger pourrait bien être réel. Les radiations du sursaut gamma seraient très intenses et très courtes, de l'ordre de 10 à 20 secondes. Ça déclencherait une chaîne d'événements qui finirait par réduire la couche d'ozone terrestre de moitié, voire davantage. Les scientifiques supposent qu'un sursaut de rayons gamma proche a causé une extinction massive sur Terre il y a plusieurs millions d'années. À l'époque, seule la vie sous-marine existait. Même si les espèces vivantes au fond des océans n'ont pas directement été affectées par les rayons ultraviolets, le plancton et la vie près de la surface ont disparu, brisant toute la chaîne alimentaire. La menace est renforcée par un phénomène que les scientifiques ont observé au cours des dernières décennies, une baisse de 20% dans l'activité des vents solaires. Le vent solaire est une émission constante de particules par le Soleil. Ils transportent le champ magnétique contenu dans la couronne solaire dans l'espace. Il existe même en l'absence d'éjection de matière coronale ou d'éruptions solaires. Le vent solaire se propage bien au-delà de l'orbite de Pluton et crée une bulle dans l'espace interstellaire. C'est une bulle protectrice, car le champ magnétique nous isole des particules chargées en provenance de l'extérieur. Normalement, les vents solaires partent dans toutes les directions à 1,6 million de kilomètres heure. Entraînant avec eux le champ magnétique invisible du Soleil, ils sont la barrière défensive du système solaire contre les intrusions intergalactiques et forment ce qu'on appelle l'héliosphère. La frontière de l'héliosphère se situe là où le vent solaire rencontre l'espace interstellaire. C'est une coquille qui englobe le Soleil et le système solaire et qui nous protège des vents intergalactiques. Les scientifiques ont récemment appris que l'héliosphère rétrécissait et s'affaiblissait. La pression du vent solaire diminue depuis ses 25 dernières années. L'héliosphère, c'est-à-dire la zone où s'étendent les vents solaires, a rétréci. Une héliosphère plus faible signifie que la Terre a plus de chances d'être touchée par des matériaux cosmiques intergalactiques. Si les vents solaires diminuent, l'héliosphère va rétrécir, facilitant la pénétration de rayons cosmiques dans le système solaire. Déjà, la quantité d'électrons de haute énergie, un aspect bénin mais très révélateur des rayons cosmiques autour de la Terre, s'est brusquement accrue de 20%. Il semble que les électrons des rayons cosmiques soient plus nombreux et c'était attendu si les vents solaires ont diminué de 20 à 30% au cours des 15 dernières années. La bulle aura rétréci et on s'attend donc à une augmentation des rayons cosmiques. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on vit sur une planète qui possède une atmosphère épaisse et un champ magnétique. On a donc deux boucliers protecteurs. Depuis des milliards d'années, le Soleil et la Terre ont développé un équilibre parfait pour que la vie s'épanouisse. Notre planète est située à distance idéale. Elle n'est ni trop chaude, ni trop froide. Le Soleil nous fournit juste assez de lumière, de chaleur et d'énergie pour alimenter notre monde et nos vies. Le Soleil est le moteur, la source d'énergie de tout ce qui se trouve sur Terre. L'énergie qu'il nous envoie réchauffe la planète et régule le temps. Et à plus grande échelle, le climat. Le Soleil est notre source d'énergie. C'est la batterie qui alimente l'environnement terrestre. Les plantes exploitent l'énergie solaire grâce à la photosynthèse et produisent des hydrates de carbone. L'homme et les animaux consomment ces hydrates de carbone pour les convertir en énergie. Même les combustibles fossiles qui alimentent nos vies ont été créés par le Soleil. Mais notre utilisation grandissante de ces énergies fossiles semble perturber l'équilibre entre le Soleil et la Terre. Tout ce qui vit tire son énergie initiale du Soleil. Il est donc à la source des combustibles fossiles, que ce soit les arbres ou toute autre matière emprisonnée dans le sol puis lentement compressée pendant des millions d'années et transformée en hydrocarbures que nous puisons ensuite dans le sous-sol. Les combustibles fossiles que nous brûlons aujourd'hui libèrent l'énergie solaire emprisonnée il y a des millions d'années et bousculent l'équilibre trouvé par notre planète et son étoile. Si nous brûlons tout, nous transformerons irrémédiablement notre atmosphère bien avant d'avoir atteint les limites de ces ressources. Les conséquences d'un trop plein d'énergie solaire sont déjà visibles dans la hausse de la température planétaire. La libération des millions de tonnes d'ancienne énergie contenue dans les combustibles fossiles a amplifié le processus naturel nécessaire qu'on appelle l'effet de serre. Beaucoup de gens croient que l'effet de serre est mauvais, mais pas du tout. Il conserve la chaleur et sans lui, les océans de la planète seraient complètement gelés. En revanche, ce qui est mauvais, c'est un excès d'effet de serre. S'il y a trop de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et de méthane dans l'atmosphère, ces gaz emprisonnent trop de radiations solaires et font grimper la température moyenne de la planète, ce qui conduit au réchauffement planétaire. Ça peut avoir pour conséquence la fonte des calottes polaires et la montée des océans. Ce serait une catastrophe pour la Terre si ça arrivait trop vite. Non seulement l'atmosphère continuerait à emmagasiner de la chaleur, mais elle pourrait aussi décliner. L'utilisation soutenue des énergies fossiles laissera pénétrer une quantité néfaste de radiations solaires. Pour le moment, la couche d'ozone empêche la majorité des rayons ultraviolets d'atteindre la Terre, tout en laissant passer suffisamment de lumière pour nous permettre de survivre. L'interaction de la lumière avec notre peau produit de la vitamine D, qui est très utile. La vitamine D nous protège d'un grand nombre de maladies, parmi lesquelles l'ostéoporose et les maladies du cœur. Mais là encore, un équilibre doit être maintenu. Trop de soleil peut modifier notre ADN et entraîner des cancers de la peau. Pour maintenir l'équilibre entre la Terre et le Soleil, qui permettent à la vie de s'épanouir, il faudra employer moins de combustibles fossiles et privilégier l'énergie que le Soleil nous délivre chaque jour. Après tout, le rendement énergétique de notre étoile est estimé à 386 milliards de milliards de mégawatts. Ça signifie qu'en 15 minutes, le Soleil émet autant d'énergie que ce que la vie sur Terre consomme en une année. Les scientifiques cherchent à exploiter cette source d'énergie depuis des décennies. Le satellite solaire aura une taille jamais égalée, une structure mesurant entre 90 et 103 kilomètres, couverte de cellules photovoltaïques capables de capturer l'énergie solaire 24 heures sur 24 et de la renvoyer sur Terre. La NASA n'a pas encore atteint un but de cette ampleur, mais son travail avec les technologies solaires dans l'espace a permis des avancées sur Terre. Les cellules photovoltaïques sont en fait une technologie qui a d'abord été utilisée dans l'espace. Quand nous avons lancé les programmes Apollo, Mercury et Gemini, il nous fallait des centrales électriques dans l'espace et les panneaux solaires étaient la solution naturelle. Actuellement, nous possédons deux méthodes pour exploiter l'énergie solaire. Le solaire thermique, qui convertit l'énergie du Soleil en chaleur en la concentrant suffisamment pour alimenter des turbines, et les panneaux solaires, qui utilisent une technologie à base de silicium pour convertir directement l'énergie solaire en électricité. On peut aussi capter indirectement l'énergie solaire grâce aux éoliennes qui capturent le vent que le Soleil contribue à créer. Ces technologies sont constamment améliorées, mais les avancées scientifiques les plus intéressantes viennent d'un processus très ancien, la photosynthèse. De formidables opportunités s'offrent à nous en passant des cellules photovoltaïques semi-conductrices à des cellules organiques. Essayant d'imiter mer nature, les scientifiques ont réussi à produire de l'électricité à partir d'un végétal qu'on trouve sur tous les marchés, l'épinard. Les épinards, comme tous les végétaux verts, contiennent des molécules organiques. Mais les épinards en ont une particulièrement utile qu'on peut récolter, le peptide. Les chercheurs ont réussi à placer ce peptide dans une sorte de sandwich solaire entre deux plaques de matériaux conducteurs. Lorsqu'il est exposé à la lumière, il fait circuler les électrons, c'est-à-dire un courant électrique. Ces molécules organiques peuvent donc servir de petites cellules photovoltaïques. Afin de maintenir l'équilibre entre la Terre et notre étoile, il est clair que nous devons trouver des moyens d'alimenter nos vies avec l'énergie que le Soleil nous donne chaque jour. Après tout, la promesse de l'énergie solaire, c'est que tant que le Soleil brille, son énergie est la nôtre. Mais que se passera-t-il quand celle-ci deviendra trop puissante ? Les éléments qui constituent le Soleil, la Terre et même les êtres humains ont tous la même origine. La poussière d'étoiles, les vestiges des étoiles qui vivaient il y a des milliards d'années. Et tout comme ces étoiles, notre Soleil mourra aussi un jour. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil deviendra très rapidement beaucoup plus puissant, plus brillant et plus gros. Le Soleil aura brûlé tout son hydrogène. Arrivé à ce stade, il commencera à brûler tout son hélium. Le Soleil commencera à grossir en atteignant le stade de géants rouges. Il va gonfler, devenir de plus en plus gros et remplira le système solaire interne. Les orbites des planètes vont aussi s'étendre vers l'extérieur parce qu'il ne sera plus aussi massif. Au cours de ce stade, des instabilités, que j'ai surnommées des rôs cosmiques, vont provoquer une lente éjection de l'atmosphère externe du Soleil. Les couches externes de la géante rouge vont dériver très lentement. Les couches internes et chaudes du Soleil vont ioniser le nuage de gaz qui l'entoure et le faire briller. Notre Soleil sera donc cerné d'un nuage de gaz lumineux. Ce gaz formera une nébuleuse planétaire, un objet magnifique. Certaines sont parfaitement rondes, d'autres prennent d'autres formes lorsque les gaz s'étendent de manière non-symétrique autour de l'étoile. Il ne restera plus que le noyau du Soleil qui se contractera. Il ne produira plus aucune nouvelle énergie car toutes les réactions nucléaires auront cessé. Il continuera à se contracter et disparaîtra lentement au fil du temps. C'est un processus très similaire à celui qui crée les supernovas. Mais notre Soleil n'est pas assez gros. Il n'a pas assez de matière pour créer une supernova. Sa phase finale sera ce qu'on appelle une naine blanche. Il ne restera qu'une naine blanche, une étoile relativement petite. Ce stade de l'étoile est qualifié de retraite paisible. Elle fera à peu près la taille de la Terre. Elle ne rétrécira plus et elle restera pour toujours un morceau de roche hautement compressée. Elle libérera simplement de l'énergie, devenant de plus en plus froide et sombre au fil du temps jusqu'à ce qu'enfin elles deviennent invisibles. La mort du Soleil aura des effets catastrophiques sur le système solaire. Si son expansion n'engloutit pas les planètes les plus proches, elle en modifiera les orbites et les surchauffera, y compris la Terre. La surface de la Terre sera carbonisée. La Terre sera certainement cuite d'une manière ou d'une autre. Imaginez que le Soleil soit 200 à 300 fois plus brillant qu'il ne l'est aujourd'hui. Imaginez la chaleur qu'il ferait dans cet enfer. La Terre risque même d'être cuite bien avant la mort totale du Soleil, car il sera plus chaud bien avant de devenir une géante rouge et d'être aussi gros que l'orbite terrestre. Il sera tellement chaud qu'à un moment, l'eau sur Terre entrera en ébullition. Les océans vont s'évaporer et la vie telle que nous la connaissons cessera d'exister. S'il reste quoi que ce soit de notre planète, le Soleil rétrécira jusqu'à devenir une naine blanche et la Terre gèlera. Ce ne sera pas un endroit chaleureux. Mais cela n'arrivera pas avant des milliards et des milliards d'années. Nous n'avons des fusées et des satellites dans l'espace que depuis une cinquantaine d'années. Donc d'ici là, nous aurons eu le temps d'explorer au moins le système solaire et de visiter des mondes où la température est la même que sur Terre actuellement, dans d'autres systèmes solaires. Je ne m'inquiète pas vraiment de ce qui va arriver au Soleil dans 5 milliards d'années. Le Soleil nous a donné la vie et un jour, il nous la reprendra. La Terre mourra, mais notre planète et tout ce qui y vit perdurera d'une certaine manière. La poussière d'étoiles qui a permis de créer la Terre et ses habitants deviendra un jour la poussière d'étoiles donnant naissance à une nouvelle génération de planètes, d'étoiles et de vies. Nous sommes de la poussière d'étoiles. Le carbone de nos cellules, l'oxygène que nous respirons, le calcium de nos os, le fer de nos globules rouges. Tous ces éléments ont été créés au cœur des étoiles par des réactions nucléaires. Et parce que certaines de ces étoiles explosent, nous pouvons exister. Comprendre que nous venons des étoiles, c'est l'une des plus grandes découvertes de toute l'histoire de la science. ever, in all of science. visant à expliquer pourquoi la couronne est beaucoup plus chaude que la surface. Clairement, ça a quelque chose à voir avec le champ magnétique qui chauffe la couronne. Il y a vraisemblablement des ondes le long du champ magnétique qui puisent l'énergie sous la surface du soleil et la mènent jusqu'à la couronne. Le satellite d'observation du soleil inodé, qui signifie aurore, en japonais, a été lancé en 2006. Il a pour mission d'étudier les relations entre les lignes de champ magnétique et la couronne. Il a récemment capturé des images de l'une des ondes qu'on pense être responsable du réchauffement de cette zone énigmatique, les ondes d'Alfveen. Les ondes d'Alfveen sont des ondes présentes dans le plasma, dans un nuage de gaz ionisé traversé par un champ magnétique. Et en effet, on pense que ces ondes d'Alfveen pourraient transporter l'énergie tumultueuse de l'intérieur du soleil vers la couronne, qui s'en trouverait réchauffée. Les ondes d'Alfveen se forment à l'intérieur du soleil et voyagent jusqu'à la surface, provoquant l'oscillation et la vibration des lignes de champ magnétiques. Cette vibration et cette oscillation provoquent une friction avec le plasma magnétisé qui les entoure dans la couronne, ce qui donne de la chaleur. C'est cette chaleur libérée dans la couronne qui se propage dans l'espace et emplit notre système solaire de l'énergie du soleil. Chaque jour, le soleil que nous voyons nous semble inchangé. Pourtant, comme la Terre, il a des saisons, un minimum et un maximum solaire. Deux personnalités distinctes qui peuvent agir sur notre technologie et peut-être même notre climat. La transition entre deux minimas solaires s'appelle un cycle, une durée moyenne de 11 ans au cours de laquelle l'activité solaire atteint son maximum avant de décliner à nouveau. Le premier critère d'évaluation du cycle solaire est le nombre de tâches visibles sur le soleil. Pendant le minimum solaire, la période où les tâches sont le moins nombreuses, l'activité solaire est limitée. Lorsque les tâches apparaissent à la surface pendant le maximum solaire, l'énergie du soleil est plus forte. Quand il y a beaucoup de tâches solaires, il y a beaucoup d'éruptions et d'éjections de matières coronales. L'accroissement de l'activité solaire renforce le lien entre le soleil et la Terre. L'énergie expulsée du soleil peut créer des perturbations dans l'environnement immédiat de notre planète. La Terre baigne dans l'atmosphère du soleil et ce qui se passe sur le soleil a des conséquences sur notre planète. C'est ce qu'on appelle la météo spatiale. Prévoir avec précision la météo spatiale est le but ultime, mais ça reste très difficile. Le soleil est agité, en particulier pendant le maximum solaire, la période où les tempêtes solaires sont à leur apogée. Pendant le maximum solaire, le champ magnétique de la couronne devient très complexe et se propage sur tout le soleil, même près des pôles. Il peut y avoir des éjections de matières coronales, des éruptions et des tempêtes solaires plusieurs fois par jour. Les éruptions solaires, de violentes explosions d'énergie, se produisent généralement près des tâches et jaillissent dans l'espace. Aussi rapides et puissantes que la foudre, elles peuvent durer plusieurs minutes et libérer la même quantité d'énergie qu'un milliard de mégatonnes de dynamite. Les éruptions solaires sont de gigantesques explosions d'énergie qui viennent d'une petite zone précise de la surface du soleil. Ce sont des éjections très concentrées d'énergie qui réchauffent le gaz environnant à 5 millions de degrés. Les éruptions solaires sont comme un claquement de fouet. Elles libèrent très rapidement énormément d'énergie et accélèrent les particules presque à la vitesse de la lumière. Les particules des éruptions solaires les plus fortes peuvent nous atteindre en l'espace d'un quart d'heure. Le soleil, l'étoile la plus proche de nous. À l'automne 2003, il a émis un flux d'énergie équivalent à 200 milliards de bombes à hydrogène. Un raz-de-marée de particules chargées et surchauffées a déferlé dans l'espace à plus de 9 millions de kilomètres-heure. C'était l'une des plus violentes tempêtes solaires jamais enregistrées. Et elle visait la Terre. C'était les tempêtes les plus rapides, les plus chaudes et les plus violentes jamais mesurées. Attaquant la Terre, l'énergie solaire a contraint les astronautes de la Station Spatiale Internationale à se mettre à l'abri dans leurs compartiments les mieux protégés. Le courant a été coupé ainsi que les réseaux de communication. Les avions sont en situation d'urgence. C'était un véritable ouragan solaire. Bien qu'il n'y ait eu aucun dégât sérieux, ces tempêtes nous rappellent que nous sommes constamment à la merci du Soleil. Ce dernier contrôle tous les aspects de notre vie, notre climat, notre nourriture et nos corps. Nous vivons dans l'atmosphère du Soleil. nous subissons son influence tout comme les autres planètes. Mais cette influence change-t-elle ? Elle est de plus en plus puissante. Risquons-nous de perdre sa protection contre les rayons cosmiques mortels ? La frontière qui nous protège contre les vents intergalactiques est en train de diminuer. Notre société basée sur la technologie pourra-t-elle gérer une nouvelle super tempête solaire ? Parfois, ces effets sont si graves qu'ils peuvent être catastrophiques. quand frappera la prochaine super tempête ? 3, 2, 1... Largage. Pegasus est lancé pour la mission IBEX. Automne 2008. Mise à feu manuelle. La NASA lance la sonde IBEX chargée d'explorer la frontière du système solaire. Sa mission consiste en partie à étudier les effets du Soleil sur les régions les plus reculées de notre système solaire. Elle s'ajoute à la longue liste des tentatives visant à comprendre l'impact de notre étoile sur le système solaire, les planètes et nos vies. Le Soleil. Le Soleil nous donne notre lumière et notre chaleur. Sans lui, nous ne serions pas là. Nous sommes très curieux de ce qui se passe autour de nous. Nous cherchons à comprendre notre voisinage. À l'échelle de l'univers, le Soleil est notre quartier, notre rue. Le Soleil. Nous sommes influencés par ses humeurs. C'est le parent et toutes les planètes sont ses enfants. Elles sont affectées par lui. Nous avons besoin de savoir comment il évolue et comment les changements qui s'opèrent dans le Soleil nous touchent ici sur Terre. Le Soleil. Pour comprendre l'univers et les étoiles qui le composent, il est important d'étudier celle qui est la plus proche de nous. Nous en avons plus appris sur le Soleil au cours des 50 dernières années que dans toute l'histoire de l'humanité. Cet âge d'or de l'exploration a été lancé par une mission unique qui nous a fourni des images en gros plan prises au-dessus de l'atmosphère de notre Soleil. Skylab, je vous reçois 5 sur 5 à bord du Vanguard pendant 8 minutes. En 1973, Skylab est devenue la première station spatiale habitée. Elle a transmis des images du Soleil plus nettes qu'aucune jamais prise sur Terre. La mission Skylab était l'un des tout premiers laboratoires dédiés à la recherche et à l'étude du Soleil. D'une certaine manière, c'est l'ancêtre des missions actuelles. Aujourd'hui, une flotte d'environ 20 satellites scrute et étudie le Soleil d'une manière que nous n'avions jamais imaginée il y a 30 ans. En observant l'astre solaire depuis l'espace, nous le voyons sous un tout autre jour. Grâce à différentes longueurs d'onde comme les rayons X et l'ultraviolet extrême, nous pouvons peler ces différentes couches et commencer à comprendre comment et pourquoi le Soleil agit comme il le fait. Aux différentes longueurs d'onde correspondent différentes températures. Certaines structures sont plus visibles à certaines longueurs d'onde que d'autres. Les scientifiques ont aussi pu apercevoir l'intérieur du Soleil grâce à une technique appelée héliosismologie qui utilise les vibrations de l'astre pour étudier son activité interne. Le Soleil n'est pas un corps solide. C'est une gigantesque boule de gaz. Il oscille. Il vibre. Alors en mesurant ces différentes fréquences d'oscillation, on peut déduire à quoi ressemble sa structure interne. En observant le Soleil pendant de longues périodes, avec de très bonnes caméras et des modèles informatiques, on peut voir ses différentes couches internes, les effets de turbulence et les courants qui le parcourent. On peut même s'en servir pour représenter sa face arrière qu'on ne voit que lorsqu'il effectue une rotation. L'héliosismologie a même permis de détecter des taches solaires de l'autre côté du Soleil. C'est vraiment un outil formidable. Nos sondes spatiales robotisées observent le Soleil en continu. Grâce à elles, les scientifiques déchiffrent les grands mystères de notre étoile. On en sait déjà beaucoup. Le Soleil est une des 200 milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, la Voie lactée. C'est la plus proche de nous, distante de 150 millions de kilomètres, soit presque 4000 fois le tour de la Terre. Malgré cette distance, sa lumière ne met que 8 minutes à nous atteindre. Il existe depuis 4 milliards et demi d'années pour une espérance de vie totale de 10 ou 11 milliards d'années. Bien qu'il soit une étoile de taille moyenne, baptisée étoile naine, il est gigantesque, avec un diamètre de 1 448 000 kilomètres. S'il était creux, on pourrait y faire tenir 1,3 millions de planètes de la taille de la Terre. Le Soleil représente 99,8% de la masse totale du système solaire et pèse 300 000 fois plus lourd que la Terre. Il est presque intégralement constitué d'une forme de gaz surchauffé, électrisé et magnétisé, appelé plasma. La force gravitationnelle du Soleil est suffisamment puissante pour empêcher les planètes de dériver dans l'espace. Et comme Copernic a été le premier à le suggérer, il gouverne le centre de notre système solaire avec une véritable main de fer. Le modèle de Copernic, qui place le Soleil au centre du système avec toutes les planètes autour, au lieu d'un système avec la Terre en son centre, était un gigantesque changement de paradigme. Ça signifie que le Soleil est l'astre le plus important du système et que nous devons vraiment essayer de le comprendre. Notre Soleil, comme toutes les autres étoiles de l'Univers, s'est formé à partir de la poussière des étoiles qui ont vécu et disparu il y a des milliards d'années, depuis le Big Bang. Notre Soleil et notre système solaire sont les vestiges de nombreuses générations d'étoiles. L'astre que nous voyons tous les jours est la source d'énergie du système solaire. En son centre, son noyau atteint 15 millions de degrés. C'est le moteur qui alimente tout. A l'intérieur du noyau se déroule un processus de fusion. C'est ce qui produit de la lumière et des particules. A chaque seconde, le Soleil émet la même quantité d'énergie qu'un million de bombes H. Elle produit le même effet qu'une éclipse naturelle. Elle bloque les rayons aveuglants du Soleil pour permettre aux scientifiques de chercher la réponse à une vieille question. Pourquoi la couronne solaire est-elle si chaude ? Après tout, la surface du Soleil, la photosphère, avoisine seulement les 5500 degrés ou plus. En revanche, la couronne atteint plusieurs millions de degrés. Quand on s'éloigne d'un poêle, la température baisse. Mais quand on s'éloigne de la photosphère, il fait plus chaud. Comment est-ce possible ? Tout commence dans le noyau. Chaque seconde, près de 700 millions de tonnes de l'élément le plus courant dans l'univers, l'hydrogène, sont convertis en hélium par fusion nucléaire, libérant de l'énergie sous la forme de photons, c'est-à-dire de lumière. Le noyau du Soleil est très chaud, plusieurs dizaines de millions de degrés. La température y est si élevée que les noyaux d'hydrogène des protons se regroupent et fusionnent pour former de l'hélium, ce qui libère de l'énergie. Les photons subissent un processus qu'on appelle marche aléatoire où ils doivent traverser les couches du Soleil. Ils sont absorbés puis réabsorbés par de nombreux atomes différents à des niveaux d'énergie plus bas. Ce processus d'absorption et de réabsorption peut durer 150 000 ans. Une fois expulsés du Soleil, les photons ne sont qu'à huit minutes de la Terre. Mais ils laissent derrière eux un monde en mouvement constant. La surface du Soleil bouillonne et l'énergie remonte constamment des profondeurs. Des jets d'énergie et de plasma appelés boucles coronales bondissent à la surface tandis que des zones plus sombres, les taches solaires, s'étendent sur plusieurs milliers de kilomètres. À seulement 3800 degrés Celsius, ces taches sont les zones les plus froides du Soleil et émettent moins de lumière que les régions environnantes. Si on pouvait prendre une tache solaire et la placer ailleurs dans le ciel, elle brillerait autant que la pleine Lune. Les taches solaires apparaissent à la surface et sont faciles à voir. En revanche, leur genèse est liée aux profondeurs du Soleil et à sa rotation complexe. Le Soleil ne tourne pas comme un corps solide. Il pivote plus rapidement à l'équateur qu'au pôle, ce qui provoque les taches solaires. L'équateur effectue une rotation complète en environ 25 jours. Les mi-latitudes la font en à peu près 30 jours et près des pôles, ça prend environ 35 jours. Ce processus, appelé rotation différentielle, signifie que l'intérieur du Soleil tourne à différentes vitesses. Cela crée un magnétisme très intense, sous la forme de millions de lignes de champs magnétiques qui s'entremêlent lorsque l'intérieur du Soleil se tord comme un élastique. La pression générée les fait flotter. Elle remonte jusqu'à la surface et en la franchissant, elle crée des taches solaires. Une fois à la surface, les lignes de champs magnétiques emmêlées empêchent la convection de plasma surchauffé de s'élever et créent des taches plus sombres. quand les taches solaires commencent à se tordre, vous avez une tache ici et une tache là avec un champ magnétique qui les relie. Ce champ magnétique se tord aussi et il finit par faire comme un élastique. Il pète. Quand ça arrive, de l'énergie est libérée. Dans le cas des éruptions solaires, on parle de gigantesques quantités d'énergie. Les lignes de champs magnétiques créées par le mouvement des taches solaires, bien qu'invisibles, se manifestent par la formation à la surface du soleil de proéminences et de violentes éruptions. C'est là que commence l'influence de notre astre. La rupture de ces lignes de champs magnétiques libère de vastes quantités d'énergie dans le système solaire. Ces mêmes lignes de champs magnétiques sont à la source de la plupart des théories. Ils influencent tout ce qu'ils touchent, y compris nous. Pour en apprendre davantage, les scientifiques comptent parfois sur une incroyable coïncidence cosmique. La lumière du soleil est composée de particules appelées photons. Elles naissent dans le noyau, puis sont propulsées par des courants de convection à travers les zones radiatives et convectives du soleil. Enfin, elles atteignent les couches externes volatiles de l'astre. La partie externe du soleil est composée de trois zones. La photosphère ou la surface du soleil. Elle n'est pas dure, contrairement à la croûte terrestre. Le soleil est entièrement gazeux. La photosphère atteint une température avoisinant les 5500 degrés. Au-delà de la fine couche de la photosphère se trouve la chromosphère. Elle est légèrement plus chaude que la photosphère, ce qui peut sembler paradoxal. On pourrait en effet croire qu'en s'éloignant du noyau, la source d'énergie et de chaleur, la température baisserait. Or, la température augmente de la photosphère à la chromosphère et elle devient encore plus chaude dans la troisième couche de l'atmosphère solaire baptisée la couronne. Ensuite, au-delà de la chromosphère, se trouve une zone très étendue, la couronne solaire, avec une température de plus d'un million de degrés. Le soleil produit un flux d'énergie externe continue appelé vent solaire. Soufflant en permanence, il transporte l'énergie dans le système solaire et ce, jusqu'à 14,9 billions de kilomètres bien au-delà de Pluton. L'espace entre les planètes et à l'intérieur du système solaire n'est pas vide. Il regorge de particules et de rayons lumineux. Le vent solaire poursuit sa course loin du soleil, mais la force gravitationnelle de l'astre attire tout vers lui. Les comètes, par exemple, elles orbitent tout autour du soleil et peuvent parfois se retrouver en fâcheuse position. Récemment, les scientifiques ont pu observer l'une des éruptions solaires les plus impressionnantes, une éjection de matière coronale qui a sectionné la queue d'une comète. Quand la comète a été touchée, sa queue a été coupée comme avec un couteau et a dérivé. Il a fallu un peu de temps à la comète pour générer assez de gaz, de plasma et de poussière pour recréer une queue. Ça nous montre comment le vent solaire se déplace dans le système solaire et comment les objets sont affectés. La puissance mortelle du soleil rend son étude presque aussi difficile que sa compréhension. Mais les scientifiques peuvent l'observer plus en détail grâce à une coïncidence cosmique. Une éclipse solaire totale. Une éclipse totale du soleil se produit lorsque, de notre point de vue, la Lune est parfaitement alignée avec le soleil et bloque sa photosphère. et bloque sa photosphère. C'est un spectacle incroyable. Une éclipse solaire est une véritable merveille. Il faut savoir qu'il fait extrêmement sombre en l'espace de quelques secondes et vous pouvez lever les yeux vers le ciel et voir la pénombre approcher vers vous à plusieurs milliers de kilomètres heure. C'est très impressionnant à voir. Ces mystérieuses éclipses fascinent l'humanité depuis des millénaires. Les scientifiques en profitent pour observer l'atmosphère du soleil, l'énigmatique couronne. C'est l'une des zones les plus chaudes du soleil. L'énergie de la couronne rayonne jusqu'aux confins du système solaire. L'intégralité du système solaire se trouve dans la couronne externe du soleil. L'atmosphère solaire enveloppe toutes les planètes. Les ingénieurs qui ont bâti l'observatoire solaire et héliosphérique baptisé SOHO ont installé une éclipse artificielle dans la sonde spatiale appelée coronographie et l'éclipsé pensons ematique et ça parle noche